même si vous êtes chrétien ça veut dire que vous croyez que jésus christ c'est dieu vous croyez en cela est ce que vous êtes prêts à le démontrer maintenant jésus qui fait dieu oui mais je vous pose une question oui dans jean 3 16 dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas le dieu qui a aimé le monde il a envoyé jésus là il s'appelle comment le dieu qui a aimé le monde celui qui a tant aimé le monde et il a envoyé jésus comment il s'appelle d'abord ce que vous devez savoir non là c'était pas ma question quoi en fait la bible déclare une question d'accord la suite d'elle-même d'accord d'accord c'est clair ça c'est clair d'accord maintenant que dieu t'a inspiré et que dieu m'a inspiré et qu'on est en direct on s'écoute là moi je te pose des questions pour que tu puisses répondre et puis on va voir si jésus christ est réellement dieu créateur des cieux de la terre qu'on est d'accord 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 maintenant j'ai un passage de la bible est ce que vous connaissez quand même la bible vous avez votre bivre à côté de vous d'accord ah bon mais les frères il m'a défié ok si ça est dans ta tête ça va c'est savoir jean 27 jésus dit ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon père va trouver mes disciples et dis leur que je monte vers mon père qui est aussi votre père vers mon dieu qui est aussi votre dieu est ce que le plus dit exact il monte vers qui vers son dieu à ce moment c'est jésus christ qui parle c'est jésus christ qui parle elle a dit 30 ans jésus christ et jeudi c'est la même personne jean 17 verset 3 la vie éternelle consiste à te connaître toi le seul véritable dieu est celui que tu as envoyé jésus christ c'est la même personne donc vous dis que jésus christ et jésus c'est la même personne selon la bible ok premier remède 10 17 remède chapitre 10 le verset 17 oui oui ça a commencé à vous oui ça devant on a dit le chapitre 10 le verset 17 j'ai lu la parole oui ainsi excusez moi remède 10 verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de christ ah bon je vous écoute un là pour moi c'est pas la parole de jésus ah ok ça tombe bien ça tombe bien je te prends dans un corinthien 11 verset 3 je suis dans la page je vais cependant que vous sachez que christ est le chef de tout homme l'homme est le chef de la femme et que dieu est le chef de christ est ce que c'est exact oui est-ce que dieu est le chef de christ qu'elle a dit qu'on a dit qu'il j'ai demandé si dieu est le chef du christ selon un corinthien 11 3 et c'est christ et dieu qui est adoré tant qu'il s'est adoré devient dieu ah quand christ est adoré devient dieu oui et quand christ lui-même adore il est quoi qui n'adore pas et qui est entre les prières l'éternel dieu jésus adore donc dieu est le chef de christ selon la bible oui ou non dieu est le chef de christ est-ce que tu es d'accord avec le passage 1 corinthien 11 3 parce que nous d'accord mais pourquoi dieu devient le chef du christ alors que christ est dieu pour toi quand dieu quand christ est adoré il est dieu mais ici on ne parle pas d'adoration ici on dit dieu est le chef de christ c'est un niveau de deux c'est un niveau chaque niveau ce qu'on appelle dieu ce qu'on appelle dieu dieu c'est sujet d'adoration sujet ou objet d'adoration d'accord d'accord je te lis et les éphésiens 1 verset 16 je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention dans mes prières faisant mention de vous dans mes prières afin que le dieu de notre seigneur jésus-christ le paix de gloire vous donne un esprit de sagesse et de la révélation dans sa connaissance le paix de notre seigneur jésus-christ est ce que l'écriture est vrai oui oui est ce que jésus-christ à son dieu jésus-christ n'a pas dit que jésus-christ a un dieu mais ici je reprends le passage il faisait verser 16 je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières verset 17 enfin que enfin que le dieu de notre seigneur jésus-christ le dieu de notre seigneur jésus-christ jésus-christ notre seigneur a un dieu est ce que c'est possible mais là c'est pas possible donc la bible a menti alors la bible n'a pas menti mais pas permis pour faire perdre les enfants du diable donc vous avez la révélation je suis d'accord mais je vais vous poser une question pourquoi on a évité à l'essentiel parce qu'il y a une soeur en face de moi qui veut se convertir à l'islam et je vous ai appris pour que si vous arrivez à me convaincre que jésus-christ est Dieu la soeur va retourner à la maison je la suis on va à l'église dans le cas contraire je vais faire son baptême tout à l'heure en direct devant vous est ce que jésus a une fois mentionné où jésus-christ a une fois mentionné dans la bible qu'il était Dieu un seul passage est-ce qu'il a dit ouvertement je suis Dieu adoré moi dans un seul passage de la bible je ne vais pas deux je ne vais pas trois pardon je suis d'accord jésus-christ a dit dans jean 14 le verset 24 celui qui ne m'aime pas ne gardez pas ma parole la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du père qui m'a envoyé est-ce qu'il a une fois dit de sa bouche qu'il était Dieu il y a jésus qui parle c'est pas jésus-christ attend va-t-il la différence que vous allez savoir dans la bible il y a où jésus-christ parle il y a où jésus-christ parle il y a où jésus-christ et puis jésus il y a une très bonne différence jésus c'est le corps que Christ a habité d'accord oui jésus c'est le corps que Christ a habité Christ a parlé depuis l'ancien testament c'est pourquoi c'est pour ça que jésus a donné aux mains dix du fêteur parce que Christ c'est l'être suprême qui a fait de toucher le contraire mais quand il est adoré il devient Dieu maintenant le corps qu'il a choisi c'est le corps Jésus qui vient ici à terre mais ça c'est pas biblique ça c'est selon toi c'est pas selon moi donne le passage où on dit donne le passage où on dit quand Christ s'insulte là cela il devient Dieu pardon donne le passage où on dit quand il est Christ s'insulte là il devient Dieu mais c'est la révélation qui veut dire c'est lui d'abri ah la révélation n'est pas dans la Bible quoi c'est l'échec de Dieu non la révélation dont toi tu parles là c'est pas biblique mais ça est dans ta tête quoi la révélation c'est donnée par Dieu c'est Dieu qui donne la révélation c'est pas l'autre humain qui revient la révélation c'est pas l'autre humain qui revient la révélation oui je comprends maintenant que la révélation vient donc dans la même révélation Jésus-Christ va dit dans Luc 18 verset 18 un chef interrogea Jésus et lui dit bon maître qu'elle doit je faire pour avoir la vie éternelle Jésus lui dit pourquoi m'appelles-tu bon il n'y a de bon que Dieu seul est-ce que c'est vrai c'est Jésus qui parle là maintenant pourquoi bon quand il dit c'est Jésus qui parle là mais on me dit que Christ on dit Dieu est le chef de Christ je ne veux pas savoir je ne veux pas faire la différence entre Jésus et Jésus ça c'est aussi d'accord non toi qui a l'esprit de Dieu là explique moi pourquoi on dit Dieu est le chef de Christ il n'habite pas dans un bois il n'habite pas dans l'eau dans une maison on se dit mais il habite dans l'être humain Dieu habite dans l'être humain quoi c'est ça donc Dieu habitait dans Moïse quand il divisait la mer Dieu habitait dans Moïse Dieu parlait sur Moïse non est-ce que Dieu habitait dans Moïse quand il divisait la mer Dieu Moïse était Dieu sur la terre d'accord donc Moïse était Dieu sur la terre ça veut dire un Dieu quand Jésus Christ ressuscitait Lazare c'est pas un Dieu, c'est le même Dieu d'accord Dieu est omniscient, omnisautant et omniscient je suis d'accord Dieu peut se manifester en plusieurs phases il était dans le ciel il était dans le ciel et puis il était sur la terre un être humain à quel moment Jésus est devenu Dieu ? quand il était dans le ventre de Marie ou bien après sa naissance ? je dis avant la fondation de Moïse du corps il était déclaré Dieu déjà je dis quand il était dans le ventre de Marie là quand il était dans le ventre de Marie, était-il Dieu ou après sa naissance il est devenu Dieu ? avant la fondation du monde physique ma question est dans le ventre de Marie là est-ce que quand il était dans le ventre de Marie il était Dieu ? c'est à dire c'est pas dans le ventre de Marie il va devenir Dieu mais avant que le monde ne se fasse je suis d'accord je suis d'accord Dieu était Dieu avant même la création je suis d'accord je suis d'accord tous les prophètes ont prophétisé l'arrivée de Jésus Christ je suis d'accord donc quand ils ont renoncé l'arrivée de Jésus Christ Dieu là je suis d'accord mais il doit passer par le ventre d'une femme avant de venir oui je le connais la souffrance je le connais la souffrance de l'être humain quand il était dans le ventre de Marie maintenant là parce qu'il a fait le processus a commencé depuis le jardin d'Eden ok de là-bas jusqu'à dans le ventre de Marie dans le moment où il était dans le ventre de Marie c'est la partie là qui m'intéresse quand il était dans le ventre de Marie était-il Dieu en ce moment ou bien c'est après sa naissance qu'il a devenu Dieu ? quel était Dominique Guérin ? c'est le corps c'est le corps c'est le corps Le corps de qui ? Le corps Jésus non le corps de Dieu ou bien le corps Jésus ? Le corps Jésus Le corps Jésus là c'est pas le corps de Dieu hein le corps de Jésus c'est c'est le corps que Dieu lui a emprété de revenir sur la terre C'est vous qui avez fabriqué la voie C'est vous qui ACM c'est vous qui l'êtes dieu c'est bien que la voie que EIt je suis d'accord est ce que dieu est un homme je n'ai pas non est ce que jésus est un homme j'ai bien non que la différence entre dieu et jésus la différence entre dieu et jésus c'est que dieu habitait le corps jésus donc quand jésus était sur la croix il disait mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné il s'adressait à qui il s'adressait à qui il s'adressait à qui donc quand il était sur la croix il s'adressait à qui le corps jésus s'adressait à qui qui est le père le père s'appelle comment le père s'appelle christ maintenant pourquoi on dit dieu est le chef de christ dans 1 corinthien 11 3 parce que c'est quand il s'adresse il devient dieu mais pourquoi dieu est son chef encore quand il s'adresse mais c'est la révélation dans la révélation je te demande dieu quand christ est adoré il devient dieu ok mais pourquoi dieu reste son chef parce que c'est dieu qui est le chef de toutes choses mais dieu qui est le chef de toutes choses d'accord maintenant pourquoi dieu est le chef de christ encore quand il devient dieu quand il devient quoi quand il devient attend quand il devient quoi quand il devient dieu donc 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 on devient dieu c'est pas la révélation